... 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 Je sais bien que ça fait chier tout le monde, mais il y a des normes à respecter aujourd'hui, on n'est pas au Moyen-Âge. Alors on critique, on critique, n'empêche que c'est pas un hasard si l'espérance de vie augmente. Moi, je suis dans la rue tous les jours. Alors j'ai beau chercher, j'en ai jamais vu de l'espérance de vie ici. Arrête, je connais ton discours. Je présume que tout ça, pour toi, c'est l'ennemi. Alors figure-toi qu'il y a des milliers de gens qui viennent ici tous les jours. Pas seulement parce que c'est moins cher, parce qu'il y a de la vie. De la vie ? Ouais, du froid à l'été, de la chaleur à l'hiver, la sécurité toute l'année. Ouais, la sécurité. T'as des rares endroits au monde où tu peux te promener dans des bâtiments aux normes, avec des gens aux normes, entourés de produits aux normes. Et ta connerie, elle est pas aux normes ? Hein ? Ouais. C'est facile, ça. Je te ramène pas, je présume que t'as ta fierté. Comment ça l'étoye pas assez ? Si, il est orange. J'ai vérifié avec le nuancier. C'est bien le orange. C'est bien le orange grand litier. C'est bien le orange grand litier. Bon, écoutez, là, j'ai pas le temps, là, on se rappelle, j'ai les soldes, là, et j'ai vu qu'il y en qu'attende, hein. Ok ? Bah oui, mais non, mais écoutez, à plus tard, à plus tard. Ouais, à plus tard. Bonzini ? Faut que je vous parle. Vous avez passé un bon week-end, monsieur le directeur ? Bonzini. Oui, monsieur le directeur. Vous êtes en retard, Bonzini. J'ai pas mal avec ma fille, j'ai pas la trait de babysitteuse. Non, vous êtes en retard sous votre objectif, très en retard, et la réunion bilan c'est après-demain. C'est la crise, Bonzini. Certains ne sont pas taillés pour y survivre. On les reconnaît facilement, Bonzini. Ils sont en retard. Ah ! Qu'est-ce que tu fous ici ? Qu'est-ce que tu fous ici ? Je fais mes courses. Faut pas gueuler comme ça, tu fais peur aux chiens. Je fais mes courses, hein, oui, de s'ils comprennent aux courses. Bah tiens, ton quai du coin, c'est pas où il y a le rayon, bière et croquette. Je me prends pas pour un coup. Je me prends pas pour un coup. Eh, j'ai réfléchi à ce que t'avais dit. Tu vois que les gens viennent ici parce qu'ils viennent chercher la vie. Eh ben, en dormant, je me suis dit, t'as raison. Ils viennent chercher un peu de fraîchure quand il fait chaud, un peu de chaleur quand il fait froid. Ah ben, j'ai dit, ça c'est bien ça. Pourquoi je serais le seul court à rester en centre-ville ? Non, je suis venu sur mes courses. Je te préviens, Benoît, si jamais... Eh, note, je m'appelle pas Benoît, je m'appelle Note. Non, c'est important ça. Si jamais tu fous la merde, frère ou pas frère, je préviens la sécu. Direct. Compris ? C'est clair ça ? Ouais, c'est pas mon genre. Ça vient là-dedans, c'est clair, t'as compris ? Tu fous la merde ? C'est cul. Rien à foutre du frangin. Rien à foutre. Rien à foutre. C'est ça les règles. C'est ça les règles. C'est ça la norme. Rien à foutre du frère. Sécurité directe. T'as vu le vigile ? Attention. Rien à foutre. Coup de téléphone. C'est un problème. Eh bien là ! Eh bien ! Eh, sois pas bête, enfant ! Ne sois pas con ! Tu vas être plus con que le produit, ça s'appelle la mousse intelligente. Donne ta main ! Donne ta main ! Laissez-moi te remercier ! Tu m'en remercieras ! Mais laissez-moi te remercier ! Donne ta main ! Regarde 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 Bonzini, ça va, je n'ai pas atteint mes objectifs, mais d'ici à me virer, il ne faut pas non plus exagérer. Je ne veux plus vous voir, bonzini. Attendez, ça ne va pas se passer comme ça, j'ai 50 maisons d'ancienneté, il ne faut pas exagérer non plus. Vous avez accepté votre démission à bonzini. Quoi ? Moi démissionné ? Vous me prenez pour qui ? Je vais vous donner de m'y té, mes assidiques. L'homme est un homme, il n'est pas un homme, il n'est pas un homme. C'est un homme, il n'est pas 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 un homme. Le jour où ils ont dit, le jour où ils ont dit, je suis n'importe quoi, c'est quoi ce n'est pas moi ça, c'est des images truquées. La connerve, là je dis très peu de gros mots, c'est même pas moi ça. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Attends avant de me laisser que je marque un bus, connard ! Ça n'a pas le sens, c'est délicieux. D'où ça vient, ce peu-là ? Comment j'ai arrêté ton boulot de merde ? Démissionnez, si vous n'êtes pas content ! Mais c'était une merde ! Laissez-moi démissionner ton boulot de merde à te le dire ! C'est pour moi, c'est vouloir... Qu'est-ce que c'est ? De ce boulot de merde ? Mais où ? Jean-Pierre Mosquy ! Il ne faut pas... Mais c'est n'importe quoi, ces trucs pour... Il suffit que je continue. C'est un truc pour rire, ça ! C'est complètement absurde ! On fait un peu la fête et puis... Adieu, Mosquy ! T'inquiète pas, hein ! Tu vas rebondir, hein ! C'est sûr que tu vas rebondir ! Parce que toi, t'es... T'es qu'un... Un... 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 T'es... T'es dans la force de l'âge ! Tu vas y arriver, hein ! T'es sûr ! Il... Il a une femme... Il... Il avait... Enfin... Il avait... Il avait un... Enfin, il a un enfant, hein ! Il a une... Il a une maison... Il a... Plusieurs pantalons... Plein de pertes de chaussures ! Ouais ! Qu'il attente bien aux chaussures chez lui quand il revient du travail ! Parce qu'il travaille bien ! Euh... Mais là, il est un petit peu souffrant, vous voyez ! Et je... Oui, il est là ! Euh... Donc il m'a demandé de le représenter ! Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner... Euh... Son... Son sujet ! Mais... Il est beaucoup servi ! Et là, vous pouvez me joindre, là ! C'est chez mes parents ! Mon père, il est PDG de la pataterie, ici, au-dessus, dans le hall d'Azo ! D'accord ? Il faut pas lui parler trop vite ! Parce qu'il a fait un ABC, hein... En fumant aussi ! Ouais ! Donc c'est mieux de... De me contacter, moi ! Donc si vous aviez un job pour Jean-Pierre, mon frère... Euh... Il serait bien qu'il soit un boulot à vie, bien payé ! Vous voyez ? Et qu'il... Parce que... C'est une flèche, quoi ! D'accord ? Merci ! C'est pas possible, monsieur ! D'accord, c'est pas possible... Mais... Mon... Mon frère, il travaille des... Des... Des 7 heures par jour ! Vous voyez ce que c'est ça ? Il sacrifie ! Vous avez pas rencontré le... 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 Le directeur de ce... Le magasin à cons ? Non, monsieur, c'est la crise ! La crise ? Arrête ! La crise ! Sous-tit-moi ! Moi, je... Je vois les gens avec des caddies, avec ses... Plein de produits de merde, Hors de prise ! C'est pas la crise, hein ! Faut pas dire n'importe quoi ! Calmez-vous ! Je reviens ! Je reviens ! C'est ça, allez le chercher, voilà. Non, c'est bon, ça va. Faut pas s'étonner. Faut pas s'étonner après que c'est la fuite des cerveaux, hein. Parce que lui, il a bac moins... Tu fais... Va chercher ton service d'ordre. De toute façon, on n'aurait jamais travaillé pour des chinois, je vous le dis. Vive le Dalama. Putain, qu'est-ce que tu le fous, t'es con, quoi. Viens là. Arrête, arrête, arrête. Arrête, tu... Ça va, arrête, avec ton vigile, c'est bon. Viens là, se casse, se casse, putain, t'es con, quoi. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Jus-titrage 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 Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501